bonjour mesdames et messieurs bienvenue à cet entretien que nous réalisons en direct de goma nous recevons messieurs george il est combattant de l'idps george bonjour et bon arrivé bonjour les journalistes et bonjour les téléspectateurs bonjour tout le monde qui pourra nous suivre cette émission et nous souhaitons à tous les congolais la paix même si la monisco veut toujours nous amener vers l'insécurité forcée nous souhaitons la paix à tout le monde bienvenue la première interview avec vous pour les mois d'août voilà nous avons en tout cas ce privilège de vous recevoir également en exclusivité au cours de cet entretien avec vous nous allons revenir sur plusieurs questions d'actualité notamment lié à la sécurité aussi récentes manifestations qui ont été enregistrées des manifestations qui s'est déroulée au nord qui vous notamment à goma butembo est béni aussi au site qui vous mais on commence par la question lié à la sécurité nous avoir pris en tout cas qu'hier lundi il y a eu reprise des affrontements entre les rebelles de m23 il y a eu des violins affrontements entre les fardec et les m23 ces affrontements ces combats où il y est hier lundi dans le village de bukima à nye sisi dans les gisigari donc il faut dire qu'après en tout cas plusieurs semaines d'academy occasionnant et note disons une autre vague de déplacement de la population mais ces choses comme vous êtes là au pouvoir vous suivez en tout cas de près de l'ouest ce qui se passe et on a eu à faire des interviews avec vous par rapport à l'affaire m23 dans les rues juro quelles sont les dernières informations que vous que vous disposez par rapport aux affrontements d'hierland a fait comme vous venez de la l'océ nous l'avons aussi appris avec certitude des précisions qu'il y a eu reprise des des combats dans la localité qu'on appelle souvent comme une maca nombe et d'alex gary c'est toujours en rdc c'est à la frontière avec le rwanda quand on parle de canombe c'est tout près du parc à côté mikéno donc dans le pied de la montagne de mikéno là où il ya la ligne qui nous sépare avec le rwanda et il ya une partie de notre parquet où loge les gorilles des montagnes et ce village qu'on appelle canombe c'est un village frontalier occupé par les fardessé et maintenant les villes avirona verrez le village qu'on appelle le petit guiseigny à côté là bas il ya eu un accrochage l'accrochage qui est soldé par un combat un combat très violent c'était vers 14 heures 15 heures voire même 16 heures et il ya eu un combat violent qui a été d'abord provoqué par les soi-disant m23 mais que moi j'appelle le rwanda et ce combat a été soldé par une perte lourde du rwanda donc de m23 et qui voulait attaquer mais il s'est croisé devant un feu un feu des fardessé les fardessé comme il était déjà bien organisé comme ça faisait presque deux trois semaines et qui ne se battait pas ils étaient déjà bien bien positionné pour faire et nation et malheureusement pour les m23 malheureusement pourquoi gamme qui a toujours voulu créer l'insécurité voulu créer la guerre là où il ne faut même pas à la voir bon il a été payé de sa manière et comme cela ne suffisait pas et ses amis là commençait même à à vouloir faire regagner la population qui avait fui à retour par force pour qu'il vienne occuper leur maison abandonnée à cause de cette guerre et voilà alors l'armée a fait un enceau l'armée a montré de quoi il est capable elle est capable et plutôt l'armée est déterminée pour récupérer toute cette portion qui est occupée par m23 parce que dernièrement le président de la république l'avait d'ailleurs dit pendant ces événements ddd et soi-disant monisco il a d'ailleurs dit nous sommes en train de préparer des actions de grande envergure pour faire quoi pour chasser définitivement les m23 parce que le m23 a toujours joué à ce qu'on appelle le malais on s'accorde pour telle chose à l'or on s'est accordé et arusha on s'est accordé loin de la m23 dernier à anaïrobio c'est accorder en aïrobie loura de l'homme 23 n'était pas là à loanda les m23 et tel a représenté par kagame qu'on n'avait pas vu qu'un gars mais alors non c'était pour la coopération rdc rwanda c'est pas pour les femmes est venu à loanda pour la diplomatie c'est pour venir défendre la cause du m23 le premier m23 s'appelle kagame et d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'a dit même le gouvernement l'aurait déjà dit le président l'avait dit à premier lieu et toute la communauté même aux états unis on a dit que c'est kagame qui est derrière le m23 et vous voulez encore dire quoi et que moi j'ai fait ce que même les états unis ont dit tout haut alors les m23 de kagame doit être chassé définitivement et dieu dieu dame ici merci beaucoup d'abord comme et ont commencé à attaquer et ils vont subir ce que moi j'appelle la rigueur de l'armée et cette armée est déterminée et vous avez d'ailleurs si toute la population congolaise n'est pas pour la négociation l'armée n'ont plus mais le gouvernement encore loin c'est pourquoi ces amis là doivent et subir la rigueur de l'armée et ils vont bientôt bientôt seront chassés définitivement de notre sol pourquoi j'ai dit bientôt pourquoi j'ai dit bientôt parce que vous savez nous nous sommes un pays respectueux de nos engagements je sais qu'ils aient d'abord accès il a d'abord respecté notre armée a respecté d'abord les accords de la europe qui disait que les m23 d'abord devait reprendre ses positions anciennes nous sommes allés à loanda on a dit la même chose la première cause c'était d'abord que les m23 se retire sa condition chose qu'ils n'ont pas fait et voilà maintenant aujourd'hui même à arusha comme c'est d'assumé prend la commande de la cac on a encore soulevé la même question et kagan a toujours accepté et voilà maintenant il accepte ce qu'il ne va pas faire alors il faut l'obliger de faire c'est nous devons faire alors même mais ce genre ça fait déjà deux des mois qui est bon à gana et sous contrôle dieu m23 l'administration déjà établi et a pris une autorité de l'état dans cette entité qu'est-ce qui explique cette faiblesse de l'état dans cette cité comme j'ai venu de le dire à fait l'état s'appelle la république démocratique du congo respectueux de ses engagements j'ai venu de le dire que normalement il ya certaines normes qu'à il ya avancement des compromis politiques comme on l'a déjà fait comme la rdc lui a toujours cherché à à respecter et à faire respecter aussi le nom démocratie c'est de cette manière là que lui d'abord a cherché d'abord à essayer à juger la bonne volonté des cadans malheureusement qu'un gamme a toujours été à côté de cette volonté on se fixe telle chose lui il fait le contraire et vous voulez encore qu'on fasse quoi et quand même c'est vrai tout c'est toute cette position là toute cette façon là devait prendre toujours aussi du temps c'est pourquoi vous trouvez que les m23 verraient de faire environ trois semaines sur les autres j'ai des mois nous n'ont pas déjà des mois nous n'avons à mes six heures non 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 c'est moi c'est des journées d'alors que l'état le ne peut pas nous nous débarquer on est en train de finir avec ce premier sujet qui répondez-vous à ceux qui disent que l'échec du président c'est qu'il s'installe petit à petit s'il est pas petit à petit s'installe déjà ça s'est déjà installé voilà aucun bilan s'il est place sécuritaire laisse moi que j'ai rigolé tout petit peu à fait sont seulement les aveugles qui peuvent dire qu'il ya encore recrudescence de la sécurité nous sommes au nom qui va avec vous mais c'est juste est est-ce que vous pouvez encore me dire que l'ancien régime égale le nouveau régime j'ai pas ce nom tout le monde est témoin aujourd'hui à goma est ce que vous avez été journaliste des réunions de déclina ping est ce que vous avez vous avez vous en écoutez encore aujourd'hui à gomme nous c'est perdu aujourd'hui les ramassages des cadavres par ci par an à la ville de gomme est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui le m23 les m23 d'abord c'est une fabrication rwandaise une fabrication de l'acier régime bien sûr mais aujourd'hui qui a repris dans l'acier temps qu'est ce que le m23 nous a pas montré n'est ce pas qu'il a même fait l'associé la vie de gomme mais aujourd'hui on l'a connaissé dans un petit couet qui n'a même pas je dirais même des mille des kilomètres carrés c'est un petit mais c'est la cité stratégique et je vois là qu'on a contourné bien sur vous savez vous savez c'est moi j'ai dit c'est cette partie béni des dieux qu'on appelle la rdc elle a plusieurs portes et des sorties d'entrée aussitôt que le m23 a fait naissance sur boulagala nous qu'on tourne vers ichacha mais qu'est-ce que le gouvernement pour déloger le gouvernement est dit c'est un gouvernement respectueux de ses engagements ça ne passe à dire que le gouvernement manque la force des bouteilles dehors le m23 et attendez moi je vous jure attendez ce qui va arriver c'est moi qui les disent et je m'assume vous savez qu'il y a un peu de ce c'est le fait que le gouvernement doit toujours respecter et voilà maintenant comme les le cc le fait est déjà violé par le m23 lui-même attendez ce qui va arriver comme le président a promis l'opération de grande envergure et ce n'est pas pour rien même qu'on a changé les commandements vous croyez que ce commandement déjà changé venez faire ici une fête de mariage non d'accord par là aussi moniscon le président c'est ce que dit a fait par a gutter est qui est le numéro 1 de la moniscon de sa désapprobation du comportement des casques blés à la base des incidents en rdc c'est ce que dit s'est entretenu au téléphone hier lundi avec le secrétaire général des nations unies au sujet des manifestations de ces derniers jours dans l'est de la rdc en fait d'exiger le départ de la moniscon bien avant il faut rappeler que les chefs de l'état avait déjà réussi les rapports de la commission gouvernementale diligente dans les villes et assibis les dommages à marge des dites manifestations dans ce rapport les la commission spéciale conduite par les vpn de l'intérieur a donné un bilat y met des transits morts répartis comme suit 13 morts à goma 13 morts à butembo 14 casques blés 14 morts à ouvira 3 disons 4 morts voilà à ouvira 3 ouais c'est 4 casques blés j'ai dit bien j'ai dit 4 voilà trois morts à kanyabayonga et trois morts à kassindi à rapporter les rapports les portes-paroles du gouvernement monsieur mouyaya mais il faut préciser que les rapports évoque aussi près de 170 personnes blessées le chef de l'état a exprimé sa désapprobation vis-à-vis du comportement des casques blés impliqués dans ces incidents lors des manifestations pendant les forcing opérés dimanche au poste frontalier de kassindi suivi d'une fusillade chisekedi a demandé également à anthony gutterrez de s'assurer que les coupables soit sévèrement sanctionné au regard également de ces incidents le gouvernement a émis levé de révaluer les plats de retrait de la monesco comment vous analysez d'abord on revient sur les billets là les gouvernements reconnaît d'y avoir identifié transiment côté congolais y compris les quatre casques blés des nations unies mais aussi plus de 170 personnes blessées quand vous évaluer ces bilans a fait d'abord c'est j'ai dit et bilan macabre avant même que j'ai dit je me j'ai présente mes condoléens le plus attristé il est plus profonde à toutes les familles qui ont été victimes et de cette barbarie et la monisco vraiment toutes les familles nous sommes de coeur avec vous vous êtes des héros vous êtes des gens qui ont versé du sang à cause de la cause noble de la patrie et nous ne vous oublierons jamais et la terre de nos ascètes vous sera très reconnaissante vraiment là que vous dormez que nos ascètes vous protège dans le plus beau secret de la rdc vraiment nous sommes nous sommes trop trop patristé à cause de votre mort imposé par les les ennemis à les étrangers qui ne sont venus que piller la république ils viennent et puis elle nous impose encore la mort vraiment vraiment vous êtes vous êtes les hommes qui méritent vous êtes au même titre et qu'elle ou mamba qui a cédé sa vie à cause de cette patrie vous l'avez aussi suivi vous avez aussi adopter vous avez aussi vous avez emprunté sa voix vous avez apprécié son chemin il sait très bien que vous serez le plus victorieux est ce qu'on peut pas dire que c'est une mort précipité c'est une mort imposée une mort précipité une mort je dirais peut-être une mort forcée en tout cas on ne peut pas accepter et votre mort sera vendée par nous qui sommes encore sur cette terre nous qui sommes vivants n'allons pas accepté que vous soyez abattis comme ça gratuitement sans qu'il y ait des causes mais quand dans ce propos du président chisekedi qui a instruit le gouvernement de diligenter une réunion avec la monisco envie de révaluer les plats de ce retrait conveni en vertu de sa résolution 25 56 du conseil de sécurité comment vous trouvez cela on est loin que la monisco qui fait la monisco n'a plus rien autre chemin que de quitter le pays dans les discours du chef de l'état le chef de l'état d'ailleurs il ya une réunion hier qui parlait déjà de les retraits il ya une réunion tripartite entre les léles et les 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 présidents c'est parler où le président a instruit au gouvernement des révoir donc si je comprends des révaluer donc oui c'est à dire pas encore des années et valuer révaluer signifie là où il y avait une date quelconque il faut déplacer la date soit forcément mais si je sais forcément quoi il ya déjà des incidents Il y a déjà des événements malheureux, il y a déjà certaines bavures qui doivent justifier le déplacement de la date. Bien sûr, la Monisco avait déjà un calendrier de retrait, mais il faut maintenant voir. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle le dynamisme. La dynamique politique exige à ce que même les actions ou les alliances se font, ils se défont. C'est-à-dire qu'on peut faire une alliance aujourd'hui, mais compte tenu de l'événement, compte tenu de la circonstance, on va défaire l'alliance. S'il y avait déjà un calendrier, qui vous dit que le calendrier était inchangéable ? Le calendrier est inchangéable, non ? C'est-à-dire quoi ? Départ les événements d'aujourd'hui, papa, le peuple congolais ne jure que le départ de la Monisco. Et ce qu'elle dit n'est que le représentant du peuple. Il ne doit pas se substituer au peuple. Est-ce que pensez-vous que si jamais la Monisco partait aujourd'hui et quittait la RDC, le gouvernement congolais pourra s'en sortir ? Je précise bien parce qu'il y a les élections qui approchent. Est-ce que pensez-vous que le gouvernement pourra s'en sortir à tenir, à organiser les élections sans l'appui de la Monisco ? Parce qu'on l'a vu, par exemple, aux élections passées, il a fallu que la Monisco intervienne pour que les élections soient tenues dans différents territoires du pays. D'abord, je vais vous dire que les élections de la fois passées, les dernières élections, ont été ça pour ça congolaises. Mais il y a la Monisco qui a intervenu avec les importeurs. La Monisco n'a intervenu que dans des petites actions. Vous avez vu nos camas qui ont transporté les billets de vote. Vous avez vu nos sentiers, même nos motards qui ont transporté des urnes. La Monisco n'a pas affaire ici. Les hélicos de Fardecé, nous les avons vus tous. En grande quantité, c'était les hélicoptères de la Monisco, je rappelle ça. Les hélicoptères de la Monisco ne venaient que seulement pour un appui. Un appui logistique. D'ailleurs, minimisable. Parce qu'ils étaient là. Mais s'ils ne sont pas là, nous allons aussi, nous débrouillons autrement. S'ils partaient, croyez-vous que vraiment, nous ne sommes pas intéressés pour nous débrouillons autrement ? Avec quels moyens ? Avec quels moyens ? Nous avons même des amis. Mais comment ? Nous avons même des amis. Bon, ce n'est pas à moi de définir les amis. Mais nous avons beaucoup d'amis. Et nous avons aussi, nous avons aussi même, nous sommes en train d'accroître notre économie. Qui vous dit que les élections de la fois passées vont ressembler les élections qui viennent en 2023 ? Nous avons déjà, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a déjà au moins un réseau routier qui est en train de se réhabiliter. Mes chers frères, la Monisco doit partir. Rien que ça. D'accord. Autant de faire affaire de cet entretien, messieurs, nous allons tirer la conclusion. Mais on va revenir parce que c'est une question d'actualité par rapport aux affrontements d'hier lundi dans les retours. Ou on a signalé qu'il y a le M23, en tout cas les rebelles M23, ont attaqué des positions de FRDC. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour mettre effet à cette histoire-là de M23 ? Bon, avant d'abord de répondre, je voudrais revenir de paix en arrière sur l'effet Monisco. Le mercredi, il y a eu certains citoyens congolais de Goma qui ont été arrêtés par la police. Pourquoi ? Et qui restent encore entre les mains de la police aujourd'hui. Pourquoi ? Ils ont été arrêtés parce qu'il y avait déjà une mesure qui disait qu'il fallait stopper avec la manifestation. Et comme la manifestation continuait jusqu'au mercredi, il y avait certaines personnes qui ont été arrêtées et qui sont encore entre les mains de la police jusqu'au... Des jeunes militants ou des combattants de l'IDPS ? Des jeunes militants, je veux dire, des congolais. Toutes les tendances qu'on faut... Ils sont à combien ? Ils sont environ une vingtaine, plus de 24. Ils sont aux arrêts à Goma. Je demande au gouvernement congolais, surtout au gouverneur militaire, de les relâcher. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont tué personne. Quand on les relâche, c'est à condition. Monsieur le gouverneur militaire, impliquez-vous pour que ces gens-là trouvent leur liberté. Ils n'ont pas de problème. D'accord. Un message à l'armée, s'il vous plaît, parce qu'on est dans l'Afrique de l'Intérieur. Alors, pour l'armée, comme vous venez de poser une question, d'abord, l'armée, elle est très prête à découdre avec le M23. Et l'armée, elle est en train de faire de son mieux pour que le M23 ne revienne plus. Question seulement des engagements entre les États qui freinent leur activisme. Mais sinon, les militaires sont au front, nombreux au front. Et vous trouverez au front, tout le monde est au... Vous avez très, très, très préparé pour affronter le M23. C'est pourquoi je vous dis, comme le M23 a voulu qu'il y ait reprise des affrontements, vous viendrez me demander ce qui va arriver. Nos militaires sont réellement déterminés à effacer cette histoire sur la carte de notre république. Et comme nous avons toujours terminé par un message de soutien, chers militaires, nous vous demandons, nous sommes vraiment, nous vous demandons surtout l'endurance et la détermination. Et nous, peuples congolais, surtout nous qui sommes à l'Est, nous du Nord, qui vous, nous sommes derrière vous et nous vous soutenons en cœur, en esprit et en matériel. Nous sommes toujours derrière vous et personne ne pourra nous séparer de vous. Nous, nous sommes toujours derrière vous et nous sommes toujours collés à votre métier. Et votre victoire que vous allez bientôt arracher derrière ce Rwanda, elle est la nôtre. Et nous allons la célébrer ensemble avec toute la population congolaise. Et pour terminer, je ne peux que vous dire, nos ancêtres, la Monisco et tout le monde qui est en train de vouloir déradier notre paix, vous n'allez pas accepter que cette paix soit déradier alors que vous êtes appelés à mettre la paix. On ne s'inquiète pas à votre numéro, monsieur Jean. En fait, pour terminer, pour finir, je vais encore... Mon numéro de contact est plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Je répète, plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Merci beaucoup, fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé et de nous avoir suivis sur Congo Live en exclusivité. On fait ce rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Disons bye bye. Bye.